Ce matin, soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu mette sa puissance, son action, ses ressources pour les prodiges, dans votre vie, au nom de Jésus. Nous avons la conférence des ministres, la conférence des professionnels. Et c'est un peu, c'est un peu vraiment taxant dedans, le même message aux ministres et aux professionnels. Je crois que les professionnels sont spirituels, intelligents, et vous pouvez donc prendre ce que je dis de la parole, parce que nous n'avons rien à prêcher. et prêchent la parole, en toute occasion favorable ou non. Et c'est cette parole que les professionnels prennent. Ils l'appliquent à lui, aussi bien que le ministre. Le ministre prend la même parole. Il l'applique à sa vie. Et le Seigneur lui-même, l'Esprit de Dieu, va appliquer la parole, et vous amènera à comprendre que voici le chemin, marchez-y. Et comme vous le faites, le Seigneur, enverra ce qu'il a établi pour votre vie, votre ministère, votre profession, vous bénira, et bénira les autres à travers vous, au nom de Jésus. Nous prions ensemble comme nous commençons. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es un grand Dieu, un bon Dieu, un Dieu, qui accomplit des prodiges, accomplit des prodiges dans la vie de tous ceux qui se soumettent à toi. Tu n'imposes tes bénitions à personne. Tu ne bénis pas ceux qui ne veulent pas bénir, mais c'est pour nos prions, Seigneur, qui a cette bonne volonté pour que chacun ait envie de recevoir, d'expérimenter la bénédiction du Seigneur. Et cette volonté, si vous avez la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous savons que si nous n'avons pas la bonne volonté, nous ne pourrons pas recevoir la bonté de ta part. Nous demandons au Seigneur qu'en ce jour, que tu impactes chaque ministre, chaque professionnel, et nous serons ce que tu as établi, que nous soyons au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'exhaustion. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu crie. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme vous comprenez, le thème que nous considérons pendant que nous sommes à cette conférence, c'est que nous puissions rencontrer le Seigneur, rencontrer ses merveilles, ses prodiges, rencontrer le sui naturel. Et si nous avons cet esprit, et que nous comprenons que c'est pour cela que nous sommes là, nous allons rencontrer le Seigneur de façon nouvelle dans nos vies au nom de Jésus. aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet, mais il y a deux parties au sujet. Le thème est l'entrée et les exploits à travers Christ dans l'église. Vous remarquez que nous disons dans l'église. Vous êtes venu du dehors. Vous êtes venu du royaume des ténèbres. Et maintenant, vous êtes venu dans le royaume de lumière. C'est seulement à cette condition que nous pouvons dire que vous êtes entré dans l'église. L'église invisible. Dans l'église. L'église militante. Dans l'église. L'église conquérante. L'église triomphante. Finalement, dans l'église. Et nous rentrons nous y entrons à travers Christ. L'entrée et les exploits à travers Christ dans l'église. Il y a deux choses. L'entrée et ensuite les exploits. Ces deux mots l'entrée. Ça veut dire voici la porte ouverte et vous y entrez. Et vous entrez vous vous retrouvez dedans. Vous venez du dehors et vous êtes maintenant dedans. Alors, le deuxième mot c'est exploit. En réalité, les exploits se réfèrent au miracle, se réfèrent au surnaturel, se réfèrent aux grandes choses que Dieu fait à travers son peuple. Mais de façon surprenante, ces deux mots, l'entrée et les exploits, sont différents. Et vous pouvez avoir l'un et ne pas avoir l'autre. Laissez-moi vous expliquer. L'entrée sans les exploits. Vous pouvez avoir l'entrée et vous ne pouvez pas faire des exploits. On nous a dit que Jean n'a accompli aucun miracle, aucun exploit. Mais de toute évidence, il était entré. Il faisait partie du royaume. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean Baptiste. De toute évidence, il était donc dedans. Il connaissait le Seigneur et il a vu Jésus venant. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était entré mais il n'a pas fait des exploits. Alors, il y a des gens qui font des exploits mais ça peut vous surprendre mais qui ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés dans le royaume. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas reconnus par le ciel. Leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie au ciel mais ils font des exploits. Beaucoup viendront et me diront en ce jour-là Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs oeuvres merveilleuses en ton nom? Mais il leur dira je ne vous ai pas connus. Je ne vous ai jamais connus. Il ne les a jamais connus. Alors, comme étant des gens qui sont entrés dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous ne parlons pas seulement des exploits. Nous parlons d'entrée. Nous parlons donc des exploits. alors, si vous êtes vraiment entrés dans le royaume de Dieu par la foi en Christ si vous êtes entrés dans le royaume en vous détournant de vos péchés vous êtes entrés dans le royaume en sortant et vous êtes entrés dans le royaume alors la possibilité des espoirs est là parce qu'il nous a donné son nom et il dit si vous êtes entrés il vous donne son nom et tout ce que vous demanderez au Seigneur il le fera alors donc vous ne devez pas séparer dans votre vie dans votre expérience dans votre ministère vous n'allez pas vouloir séparer l'entrée des exploits vous devez vous rassurer que vous êtes entrés et après vous êtes entrés vous êtes maintenant prêt vous voulez prier et vous avez la clé vous voulez avoir la clé qui mène dans le royaume pour que tout ce que vous liez sur la terre soit lié au ciel et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel l'entrée et les espoirs à travers Christ dans l'église en Jean chapitre 10 verset 9 Jean 10 verset 9 je suis la porte c'est par lui si quelqu'un entre par moi il sera sauvé entrer dans le royaume l'entrée dans l'église invisible l'entrée dans la miséricorde de Dieu l'entrée parmi le peuple qui appartient à Dieu c'est pas le salut il dit si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira et il trouvera des pâturages alors dans le verset 16 verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-ci qui ne sont pas de cette petite assemblée de 12 cette petite assemblée de 120 cette petite assemblée dans ta dénomination dans ta assemblée et qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène ceux qui entrent c'est Christ qui les cherche c'est Christ qui les trouve c'est Christ qui se saisit d'eux et les sort des ténèbres et les amène à lui-même la lumière du monde on dit il faut aussi que je les amène voici l'évidence qu'ils sont venus à moi voici l'évidence qu'ils m'appartiennent elles entendront ma voix elles entendront la parole de Dieu venant de Christ ils entendront la pensée venant de Christ ils écouteront ce que Dieu a établi ils ne seront pas des gens qui diront je ne veux pas entendre ils ne sont pas entrés ils ne seront pas des gens qui diront Dieu j'aime seulement les prodiges je ne veux pas la parole ils ne sont pas encore entrés ce n'est pas des gens qui disent message oublier le message qu'ils prient moi je veux voir les miracles ils ne sont pas encore entrés ceux qui sont entrés ils entendront ma voix il y aura un seul troupeau un seul berger alors Marc au chapitre 16 verset 15 Marc 16 15 puis il est dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira vous devez prendre la décision vous même vous devez entrer vous même ce n'est pas que nous entrons en tant que communauté nous entrons en tant qu'ensemble il dit l'individu celui qui croira celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas même s'il est baptisé s'il ne croit pas un enfant celui qui ne croira pas ou même un adulte il est il est venu dans une nouvelle dénomination la dénomination dit avant qu'on ne mette ton nom dans le registre de notre église tu dois être baptisé que tu sois baptisé avant ou pas peu importe tu dois être baptisé mais s'il est baptisé et qu'il ne croit pas il ne croit pas la parole il ne peut pas entrer il ne peut pas voir le royaume de Dieu il n'est pas membre de la famille de Dieu celui qui ne croira pas sera condamné après être entré maintenant le verset 17 voici les exploits maintenant premièrement c'est l'entrée dans le royaume l'entrée dans le royaume deuxièmement ce sont les exploits que nous faisons dans le verset 17 voici les miracles qui accompagneront une part par des apôtres seuls tous ceux qui croient ils sont venus dans le royaume maintenant ils croient ils sont entrés et parce qu'ils sont entrés par la foi cette même foi en eux à travers eux fera des exploits voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons les exploits ils parleront de nouvelles langues ce sont les exploits verset 18 il dit ils saisiront des serpents ça dit que des serpents c'est pas qu'ils chassent des serpents dans le désert pour dire ah je vais démontrer la puissance de Dieu si un serpent physique ou spirituel naturel vient contre eux ils saisissent ce serpent et ils le jettent et ils ont dit s'ils boivent un brevet mortel c'est pas qu'ils ils en font une démonstration ils compétissent avec les incroyants qui disent qu'ils peuvent boire ce qu'ils veulent et que ça va pas non ils ne compétissent pas avec les magiciens mais si par hasard ils boivent quelque chose de mortel cela ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et quand vous mettez tout ensemble vous avez le désir vous avez le merci vivant en vous vous avez les miracles de Christ et tout et ça va se manifester à travers vous au nom de Jésus je crois que vous allez donner grand mène l'entrée et les exploits à travers Christ dans l'église il y a trois choses à considérer aujourd'hui dans ce message premièrement l'entrée à travers Christ dans son église l'entrée à travers Christ dans son église deuxième point les expériences en Christ pour son église et troisième élément les exploits à travers Christ dans son église voyons le premier élément premier point l'entrée l'entrée et cette entrée c'est à travers Christ et Christ seul Christ seul il n'y a pas d'autre chemin nous n'entrons pas en nous lavant dans le en nous baignant dans le Jourdain nous n'entrons pas en disant Seigneur Seigneur parce que ça seul ne nous permet pas d'entrer nous entrons à travers Christ qui nous appelle à la repentance nous entrons à travers Christ qui dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle nous entrons par Christ nous avons entendu la paix le prix pour notre rédemption nous regrettons les péchés que nous avons commis et nous revenons au Seigneur et nous croyons au Seigneur en nous appuyant sur le Seigneur comme le seul chemin qui conduit au royaume de Dieu et le chemin qui mène au Père nous entrons à travers Christ dans son église nous divisons cette partie en trois éléments premièrement l'évidence de la séparation de Christ et de son église l'évidence que quelqu'un n'est pas vraiment entré il peut crier Christ il peut crier Amen il peut crier Alléluia quelque soit ce qu'il veut il peut pas aller à l'église il peut aller au séminaire il peut faire toute autre chose des choses religieuses mais l'évidence de la séparation de Christ et de son église l'évidence que quelqu'un n'est pas en Christ deuxième élément l'entrée à travers l'entrée à travers le salut en Christ dans son église l'entrée à travers le salut en Christ par la religion par les œuvres par un pied d'argent ce n'est pas en faisant quelque chose qui semble religieux les règlements et les lois de l'église n'embellent pas une personne à entrer nous entrons à travers le salut en Christ dans son église troisième élément l'affermissement des saints en Christ de ceux-là qui ont quitté la vie du péché qui ont abandonné la vie de la vie péchéresse qui sont devenus des saints en Christ l'affermissement des saints en Christ avec son église le premier élément l'évident de la séparation de Christ et de son église et on nous dit en Esaïe au chapitre 59 verset 2 ce sont vos iniquités qui vous séparent mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter nous devons comprendre que si nous vivons encore dans le péché habituel si nous péchons habituellement si nous buvons le péché et si nous mangeons le péché comme la nourriture si nous prenons plaisir à pécher si nous venons à l'église et dans la semaine ou même après avoir quitté l'église ce même jour d'adoration nous retournons dans nos péchés nous sommes séparés de Dieu nous n'avons pas vu Dieu nous n'avons pas connait Dieu Dieu n'est pas notre père nous ne sommes pas enfants de Dieu parce qu'on dit vos iniquités vos péchés vos crimes vos transgressions mettez une séparation entre vous et votre Dieu nous pouvons travailler tête et épaule nous pouvons porter un gros fardeau d'oeuvre dans le ministère dans l'église mais si nous péchons encore vous dites oh que c'est votre faiblesse et vous dites que c'est votre particularité cette particularité vous sépare du royaume de Dieu de Christ et de de l'église de Dieu voyons Éphésiens au chapitre 2 verset 12 Éphésiens Éphésiens 2 verset 12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là au moment au moment où vous étiez dans le péché au moment où vous vivez dans le péché en ce temps-là vous pratiquez le mal en privé ou en public en ce temps-là vous étiez sans Christ au moment où vous étiez religieux vous étiez juste en ce temps-là quand vous avez le nom de Christ sur vos lèvres mais vous n'aviez pas l'évidence du vrai salut dans votre cœur en ce temps-là vous étiez sans Christ privé du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse la promesse de l'alliance que je leur donnerai la vie éternelle ils m'envoqueront et ils seront sauvés pour que leur vie soit transformée si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles alors si cela n'a pas eu lieu et dit vous êtes étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu sans espérance pour le ciel si vous mourrez dans cette condition de religiosité si vous mourrez dans cette condition vous êtes circoncis dans la chair et vous n'êtes pas circoncis de cœur si vous mourrez dans cette condition en vivant dans le péché même si vous dites que vous allez à la meilleure église de la ville vous n'avez pas d'espérance pour le ciel sans Dieu dans le monde sans Dieu dans le monde alors donc il y a des gens qui sont séparés du Seigneur et c'est le péché de leur vie le péché habituel le péché du plaisir le péché agréable pour eux c'est ça qui les sépare on nous dit en Jean au chapitre 8 verset 24 Jean 8 verset 24 Jean 8 24 c'est Christ qui parle ici c'est pourquoi je vous ai dit c'est Christ il ne les motivait pas il ne plaidait pas avec eux il leur disait le fait vous devez connaître le fait avant d'avoir la foi la foi la foi sans la fondation la foi sans les faits est morte vous devez comprendre les faits que vous êtes au dehors avant de pouvoir manifester la foi pour vouloir entrer c'est pourquoi il leur disait c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que je suis si vous ne croyez pas un pécheur vient à l'église le prédicateur prêche il ne dit rien il ne dit rien du salut ou peut-être il s'appelle évangéliste il ne parle pas du péché il ne parle pas de la repentance il ne parle pas de la foi en Christ et à la fin tous viennent pour lui serrer la main oh sois le bienvenu tu es maintenant un enfant de Dieu monsieur mais il ne s'est pas repenti non monsieur mais il n'a pas cru au Seigneur Jésus et tu le rassures tu es en train de tromper l'homme tu es en train de tromper cette femme là si vous ne croyez pas car si vous ne croyez pas que je suis ce n'est pas que je suis ce n'est pas moi et votre moralité ni moi et la religion moi que je suis le seul sauveur et le seul qui peut t'accorder la grâce pour entrer dans le royaume si tu ne crois pas cela si tu as encore Christ et le gris-gris Christ et le talisman Christ et la religion Christ et les idoles si tu ne le prends pas tel qu'il est seul et seul qui pourra sauver c'est ce que Jésus Christ a dit ici vous car si vous ne croyez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés vous voyez le verset 44 là-bas verset 44 il dit vous avez pour père le diable direct sérieux il les a identifié vous connaissez votre vie vous appelez enfants d'Abrahab vous appelez chrétien vous appelez suiveurs de Christ mais il leur a dit il y a des gens qui peuvent penser ou qui sont enfants de Dieu qui sont déjà entrés mais ils ne sont pas encore entrés parce que Jésus a dit vous avez pour faire le diable et vous venez a compris les désirs de votre père ça c'est le test ça c'est l'évidence si nous faisons les oeuvres du diable si nous faisons les oeuvres du diable si nous agissons comme le diable comme si on était représentant de Satan dans notre communauté alors nous ne sommes pas encore entrés nous ne pouvons pas servir Christ et maman Christ et Satan le libérateur Jésus Christ et le diable au même moment il dit et vous voulez accomplir les dés de votre père il a été meurtrier dès le commencement il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité cela montre donc ceux qui ne sont pas encore entrés ils sont meurtriers ils peuvent ne pas tuer l'homme directement mais ils détruisent ses moyens de subsistance ça c'est une mort douce et lente vous ne voulez pas utiliser d'armes mais vous lui ôtez la joie le bonheur la subsistance et la famille loin de cet homme jusqu'à ce que le moment le monsieur est attristé jusqu'à ce qu'il tombe mort il y a des gens qui le font et ils ne pensent pas à ce qu'ils font aux autres et ils tuent les autres et ils sont en train de tuer les autres par leurs propos par leurs actions par leur manière de faire ça montre qu'ils ne sont pas encore entrés dans le royaume Jésus dit vous ne demeurez pas dans la vérité si vous venez quelque part et on dit la vérité nous pressions la parole et ça c'est la vérité et il n'y a pas de moyen d'être sauvé sans la vérité vraiment je ne suis pas venu pour la vérité ce que moi je veux je veux une manifestation dynamique de la puissance mais pour la vérité mais pour la parole de Dieu ah moi je ne veux pas ça voici ce que Dieu veut si tu ne te tiens pas dans la vérité si tu fuis la vérité oh je ne veux pas entendre ça parce que la sainteté la justice je ne veux rien entendre non je ne veux pas entendre ça ce n'est pas possible que tu sois dans le royaume parce que tu ne te tiens pas dans la vérité vous rajoutez la vérité et il dit parce qu'il n'y a pas de vérité en vous en lui parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond il parle il y a des gens qui sont spécialisés à mentir ils protègent le moi ils projettent le moi ils sont en train de promouvoir le moi ils pensent que peut-être ils peuvent voir quelque chose connaître quelque chose qui peut décroître leur valeur en ta présence et pour cela ils peuvent peut-être mentir naturellement c'est aussi naturel pour eux comme comme volet naturel pour l'oiseau comme nager naturel au poisson ça fait partie de leur vie ils ont la nature de Satan il peut être religieux oublier la religion mais aider quand il parle il parle de son propre chef car il est menteur et le père du mensonge il est le père du mensonge cela montre ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume l'évidence de la séparation de Christ et de son église deuxième élément maintenant l'entrée à travers le salut en Christ dans son église nous entrons et nous entrons à travers Christ dans l'église l'église invisible l'église militante l'église juste l'église qui est agréable au Seigneur voyons l'entrée en Matthieu chapitre 7 verset 13 Matthieu chapitre 7 lisons verset 13 entrer par la porte étroite ce sont les paroles de Jésus Christ et lui le sauveur lui qui connait ceux qui sont sauvés il sait comment être sauvé et Jésus Christ vous voyez vous devez donc dépendre de Christ que les paroles de tout homme et dit c'est si sérieux et c'est très important que si vous voulez entrer dans le royaume entrer par Christ dans son église il dit entrer par la porte étroite car l'âge est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition Jésus a dit le chemin populaire la voie large la porte qui accepte tout le monde tel qu'il est il dit bon certaines personnes vous diront repentez-vous non ne prêche pas ça ils disent qu'ils ne prêchent pas la repentance là-bas certains diront ta vie doit changer non on ne dit pas ça on ne parle pas de changement ici qui que tu sois quelque chose que tu es avec tes bouteilles viens seulement avec tes paquets de cigarettes viens seulement et avec ton adultère fornication viens seulement ils ne rejettent personne ça ce n'est pas vrai pourquoi il a pleuré Jérusalem Jérusalem oh je t'aurais rassemblé à moi comme les poussins sont rassemblés mais vous n'avez pas voulu et parce que vous n'avez pas voulu je vous laisse votre maison désolé pourquoi tu dis qu'il ne rejette personne il rejette les gens pourquoi ce qu'il a dit à Judas Iscariot fais ce que tu dois faire mais sache que malheur à cette personne à cet homme qui trahit le fils de l'homme alors il ira à la perdition pourquoi est-ce que tu dis qu'il ne rejette personne il rejette qu'est-ce que la Bible a dit c'était en cru en lui mais il n'avait confiance en lui parce qu'il connaissait le cœur il savait qu'il n'était pas vraiment entré si tu veux entrer il faut alors la repentance il faut la foi en Christ et il nous dit la porte l'âge le chemin soit sur maintenant la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là verset 14 dit mais étroite est la porte resserrer le chemin qui resserrait le chemin ça c'est le Seigneur Jésus Christ qui nous parle qui dit que le chemin qui mène à Christ à l'église le chemin à travers Christ le chemin qui conduit au royaume de lumière c'est un chemin resserré qui conduit à la vie et il y en a peu il y en a peu qui les trouvent si nous suivons la multitude alors puis nous disons oh tous ces gens là ils sont nombreux s'ils n'obtiennent rien de bien là-bas comment est-ce qu'ils seront si nombreux comme ça Jésus a dit ceux qui aiment la repentance sans la foi en Christ sans le changement et sans un changement de vie ils sont nombreux ils sont là-bas ensemble c'est le chemin large parce qu'on a la perdition mais ceux qui trouvent le chemin le chemin resserré le chemin étroit et ceux qui entrent dans le royaume il dit il y en a peu qui les trouvent je prie que tu les trouves au nom de Jésus verset 21 verset 21 ceux qui me disent ceux qui me disent Christ parle ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entérons pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux il y a une évidence que vous avez que vous êtes entré vous ne savez pas ça avant vous le savez maintenant et vous le pratiquez parce que la grâce de Dieu est entrée dans votre vie voyons Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 lisons pas du verset 3 Jésus lui répondit un homme religieux un dirigeant dans la synagogue lui répondit en vérité en vérité Dieu te le dit si un homme le naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu et ça nous rassure que l'entrée dans le royaume est rendue évidente par la nouvelle naissance ça veut dire quoi quand nous sommes nés dans la chair nous avons les oeufs de la chair si c'est la seule naissance que nous avons nous nous comportons nous sommes dans la chair les convoitifs de la chair les oeufs de la chair le caractère de la chair les plaisirs de la chair si c'est la seule naissance que nous avons nous ne pouvons pas aller au ciel si un homme le naît de nouveau il est né de l'esprit et le fruit de l'esprit va se manifester dans sa vie un changement est venu une transformation est venue et il est maintenant né de l'esprit si cela ne se produit pas il ne peut voir le royaume de Dieu voyez le verset 7 verset 7 il dit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau si ton désir c'est d'aller au ciel si ton désir c'est de vivre avec Dieu si ton désir c'est de manifester l'évidence que tu es dans le royaume tu dois naître de nouveau ne t'étonne pas que je t'ai dit homme religieux leader religieux que je t'ai dit même ceux qui essaient d'enseigner aux autres la voix du Seigneur la voix parce que le monsieur n'était pas né de nouveau Jésus dit que ceux-ci ne te supprennent pas que tu viennes ici et tu veux faire des exploits tu veux manifester la puissance mais la fondation de cela c'est que tu es né de nouveau et tu as une vie qui est engagée totalement entièrement soumise au Seigneur nous voyons troisième élément maintenant l'affermissement des saints en Christ avec son église il nous a fermé pas comme des pécheurs temeurant dans nos péchés que nous commettions et continuant dans tous les péchés que nous pratiquions et nous disons maintenant que nous sommes enfants de Dieu non pas du tout il espère qu'une nouvelle vie vienne il espère que sa grâce aurait produit le produit du salut qui nous conduit à la sainteté et à la justice dans nos vies Romains 16 verset 25 Romains 16 25 à celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles verset 26 dit mais manifestez maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et portez la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi vous voyez cela nous ne devons pas continuer dans l'iniquité dans l'injustice ce qui conduit à la perdition mais c'est quand nous avons la foi en Christ la foi pour le salut et nous croyons en lui quand nous disons que nous croyons en lui nous croyons à sa parole nous croyons à toutes ses déclarations nous croyons ce qu'il a dit et s'il nous appelle à la repentance s'il nous appelle à l'obéissance nous croyons à cela alors nous le suivons et nous avons l'obéissance de la foi l'obéissance de la foi vous pouvez trouver un homme un homme d'église une femme d'église est-ce que vous pouvez voir dans sa vie toutes les années vous l'avez connu c'est la désobéissance c'est la rébellion c'est la défiance à la parole de Dieu même s'il est dans l'église il n'est pas dans l'église physique il n'est pas dans l'église invisible il n'est pas dans le royaume de Dieu aidé nous sommes appelés de toutes les nations nous sommes appelés à Christ et quand nous venons nous aurons l'obéissance de la foi 1 Thessalonians chapitre 3 1 Thessalonians chapitre 3 verset 12 et que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de toute cette charité ça c'est l'évidence que nous sommes venus Dieu amour et quand nous entrons et que nous sommes dans le royaume nous devons être saturés par l'amour et vous amènera donc à avoir cette charité que nous avons pour vous si nous nous augmentons dans l'anomésité dans les rancudes dans le non-pardon si nous nous augmentons ça nous ne sommes pas entrés ça c'est la nature de Satan et la nature de Dieu c'est l'amour et il dit maintenant que nous devons alors accroître dans l'amour envers tous comme nous le faisons pour vous verset 13 verset 13 dit afin d'affermir dans le but d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père ça c'est l'intention de Dieu ça c'est le plan de Dieu ça c'est l'attente de Dieu ça c'est le désir de Dieu ça c'est afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant de notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints nous continuons dans la parole de Dieu nous nous accroissons nous sommes affermis dans l'amour de Dieu avec tous les saints en Christ deuxième Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 le Seigneur est fidèle il vous affermira c'est ce qu'il veut il ne veut pas que nous venions en Christ que nous venons dans l'église que nous sortons nous rentrons sortons rentrons il veut que nous soyons affermis pour que nous soyons sauvés nous sommes convertis et nous appartenons au Seigneur et maintenant nous sommes affermis que nous soyons dans l'église où on adore ou au hors de l'église n'importe où que ce soit dimanche ou le lundi ou le mardi ou le mercredi jeudi vendredi samedi il veut que nous soyons tellement affermis que n'importe où nous serons que nous menons cette vie de justice et nous sommes affermis dans la justice de Dieu et dit car Dieu est fidèle il vous affermira et vous préservera du malin il vous préservera du malin ça c'est l'évidence que nous sommes entrés dans le royaume que nous demeurons dans le royaume voyons verset 4 là bas nous avons à votre égard cette confiance dans le seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons la grâce pour le faire c'est l'évidence que nous sommes entrés la grâce pour observer tout ce que le seigneur lui-même nous a donné c'est l'évidence que nous sommes entrés dans le royaume et dans le verset 5 que le seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ cela montre ceux qui sont hors du royaume ceux qui sont hors de l'église et ceux qui sont entrés par la repentance et la foi et cela montre qu'ils demeurent parce qu'ils ont l'obéissance de la foi deuxième point maintenant les expériences en Christ pour son église les expériences en Christ pour son église quand nous disons que vous expérimentez quelque chose c'est comme la nourriture que vous avez goûté vous savez si c'est bon ou pas ou bien très bon parce que vous l'avez expérimenté c'est comme si vous êtes dans une communauté c'est comme si vous connaissez ce qui se passe dans cette communauté et ce que vous avez goûté ce que vous connaissez ce n'est pas parce qu'on a dit ce n'est pas par autre personne mais ce n'est pas l'expérience ça c'est l'expérience dont nous parlons quand nous entrons par Christ nous l'expérimentons nous expérimentons sa grâce nous expérimentons sa puété nous expérimentons sa gloire nous expérimentons sa pureté nous expérimentons sa puissance et c'est lorsque cette puissance opère en nous lorsque cette paix est en nous lorsque cette pureté est en nous et nous le sentons nous le savons nous le ressentons et nous vivons pas cela et ceux qui sont autour de nous peuvent voir cette paix cette pureté cette puissance ça c'est l'expérience dont nous parlons les expériences en Christ pour son église Romain chapitre 5 verset 1 Romain au chapitre 5 à part du verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix nous avons la paix nous avons expérimenté la paix il y a la paix dans nos cœurs la paix dans nos âmes et la paix et la paix du cœur il y a la paix autour de nous nous avons l'air tranquille nous sommes paisibles nous sentons la sénérité la sérénité nous avons le calme dans notre esprit parce qu'il nous a justifié il a ôté le fardeau du péché il a ôté le châtiment du péché il a ôté la culpabilité la condamnation et on dit alors étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ ce n'est pas par les bonnes œuvres ce n'est pas par ta religiosité ce n'est pas par tes traditions ce n'est pas par le nom de la dénomination à laquelle tu appartiens il dit c'est par notre Seigneur Jésus Christ il devient le Seigneur de ta vie et à cause de sa seigneurie sur toi sans contrôle sur ta vie maintenant tu as cette paix avec Dieu par Jésus Christ verset 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce la grâce de la justification que maintenant tes péchés sont pardonnés comme tu t'es repenti des péchés comme tu as fait confiance au Seigneur et maintenant comme tu demeures dans le Seigneur et dis maintenant nous avons accès par la foi à cette grâce l'entrée par la foi la participation par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et il dit et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu verset 3 verset 3 dit bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant vous savez quand nous sommes nés de nouveau quand nous venons dans le royaume de Dieu il y a des épreuves il y a des tentations il y a des persécutions mais parce que nous savons ce que nous avons eu nous pesons ce que nous avons en Christ nous avons le biais qui mène au ciel nous avons la joie et l'espérance du ciel nous avons ce lieu là-bas dans la maison de mon père il y a plus de meur si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place parce que nous avons une place pour nous on nous regardons les persécutions nous regardons les épreuves nous regardons cette tribulation et nous disons c'est rien nous espérons la gloire si c'est sachant que la l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve verset 5 et cette victoire l'espérance verset 5 or l'espérance de trompe-point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné maintenant nous savons parce que nous sommes entrés nous avons le Saint-Esprit qui nous a convaincus de nos péchés nous avons le Saint-Esprit qui nous a conduits au trône de la confession après la conviction nous avons maintenant le Saint-Esprit qui nous rassure qui a maintenant la conversion nous sommes sortis des ténèbres dans la lumière et le Saint-Esprit rend témoignage dans nos cœurs voyons trois éléments ici premièrement le salut personnel à travers la repentance et la foi deuxième élément la sanctification de purification à travers le renoncement et la foi et troisièmement la puissance de fortification reçue par la foi voyons le premier élément le salut personnel à travers la repentance et la foi en Marc au chapitre 1 lisons le verset 14 Marc chapitre 1 verset 14 après que Jean a été livré Jésus notre sauveur Jésus le seul chemin qui conduit au ciel Jésus qui est la vérité la personification de la vérité Jésus qui dit la vérité à tout le monde et la vérité que nous avons dans le salut du Seigneur Jésus Allah dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu qu'est-ce qu'il a prêché dans l'évangile verset 15 il disait le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche comment entrer en repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle si quelqu'un dit qu'il n'y a rien à faire Christ a tout fait sur la croix la seule chose qui reste pour toi à faire c'est de croire d'avoir foi ce n'est pas l'évangile complet voici l'évangile de Christ repentez-vous détournez-vous de vos péchés raïssez le péché et ensevelissez le péché alors après l'avoir fait croyez que le Seigneur paye le prix pour vous acte des apôtres chapitre 20 verset 20 21 acte chapitre 20 20 vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et je n'ai pas craint de vous prêcher de vous enseigner publiquement et dans les maisons qu'est-ce que tu l'as enseigné et qu'est-ce que tu nous enseignes et qu'est-ce que nous recevons de l'enseignement que tu as donné et tu as dit que tu l'as fait publiquement au pépître et tu l'as fait en privé de maison à maison qu'est-ce qu'il a enseigné verset 21 verset 21 annonçant aux juifs et aux grecs religieux et aux grecs les irreligieux la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ c'est comme ça nous sommes sauvés la repentance envers Dieu nous l'avons offensé Dieu tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et maintenant nous voulons sortir de la condamnation du péché et nous voulons être convertis par le Sauveur voici le chemin repentez-vous la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ en Luc chapitre 24 verset 45 Luc 24 45 alors il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les écritures car en 6 il a dit ainsi il est écrit nous devons prêcher tel qu'il est écrit si nous voulons que les gens viennent dans le royaume de Dieu nous devons leur dire ce qui est écrit alors ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour verset 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom c'est après sa mort ceci c'est après sa résurrection et il n'a pas dit oh j'ai tout payé dites-leur qu'il n'y a plus rien à faire dites-leur que la repentance oubliez oubliez la foi non je les ai je les ai je suis dit à mort et j'ai tout fait non il a tout fait c'est vrai mais il nous commande et dit allez là-bas et dites-leur la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem deuxième piège chapitre 3 verset 9 2 pieds 3 verset 9 le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse il ne veut pas que quelqu'un périsse mais il dit si quelqu'un ne veut pas périr vous voyez ce qu'il dit mais voulant que tous arrivent à la repentance c'est comme ça nous obtenons le salut personnel à travers la repentance et la foi le deuxième élément la sanctification de purification à travers le renoncement et la foi il veut que nous soyons sauvés et Dieu merci nous sommes sauvés sinon nous sommes repentis et avons cru au Seigneur Jésus Christ mais il veut que notamment que nous demeurons dans ce salut il veut que nous avançons il veut que nous ayons une expérience de la sanctification et cette expérience n'est pas quelque chose que nous faisons progressivement c'est pas quelque chose nous disons quand une substance est dans une autre substance cette substance devient comme l'autre ce n'est pas ça ceci est spécifique défini et c'est une expérience que nous obtenons en Christ la sanctification de purification à travers le renoncement et la foi en 1er Thessalon 5 chapitre 5 verset 22 abcenez vous de toute espèce de mal nous renonçons à cela nous rejetons le mal nous jetons le mal nous tournons notre dos au mal de toute forme de toute taille de toute description abcenez vous de toute espèce de mal maintenant la prière que l'apôtre Paul a eu à faire pour les Thessaloniciens que Christ a payé pour ses disciples que Christ a fait pour ses disciples devons faire pour nous-mêmes verset 23 que le Dieu de paix rappelez-vous nous avons la paix à la justification nous avons eu la paix quand nous étions justifiés par la foi en Christ nous avions la paix lorsqu'il a ôté tous nos péchés et les a mis dans la mer de son oubli et maintenant il nous donne la grâce pour vivre dans la liberté libre du péché Dieu qui l'a fait le Dieu de paix vous sanctifiez lui-même tout entier que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles déjà il nous rend irrépréhensibles comme il nous sanctifie et maintenant il prie pour la préservation de cette vie irrépréhensible comme nous continuons jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ verset 24 il dit celui qui vous a appelé un fidèle et c'est lui qui le fera il le fera dans chaque coeur il le fera dans chaque vie et il nous préparera pour le ciel et il va nous préparer en deuxième Timothée chapitre 2 verset 21 2 Timothée 2 verset 21 il dit c'est donc quelqu'un c'est donc un homme c'est quelqu'un se conserve pur en s'abstirant de ces choses il attend ses renoncements il attend que nous rejetons toutes ces mauvaises choses et d'ici quelqu'un c'est une femme si une personne se puge en s'abstirant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié il sera un vase d'honneur parce que maintenant la grâce de Dieu le sang de Christ est venu le purifier et il est maintenant sanctifié et il est maintenant utile à son maître propre à toute bonne oeuvre après cette sanctification verset 22 fut les patients de la jeunesse ne dit pas je suis sanctifié je suis sanctifié et maintenant tu regardes les choses qui vont polluer ton esprit je suis sanctifié je suis sanctifié je suis saint et tu es en train de toucher et tu es en train de mener une vie négligeante et dit même après cette sanctification et dit fut les patients de la jeunesse et recherchent la justice la foi la charité ça c'est l'amour la paix avec ceux qui invoquent le nom le seigneur d'un cœur pur deuxième corinthien chapitre 4 verset 2 nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret donc il y a des choses nous essayons de cacher des faits nous essayons de cacher la vérité au sujet de nous nous essayons de cacher ce que nous avons fait et nous parlons à l'ère jovial pour cacher quelque chose vous n'avez pas renoncé au mal si c'est là votre style de vie si quelqu'un est de nouveau une personne qui est sanctifié une personne qui est sur le chemin du ciel il n'y a rien à cacher il dit mais nous avons renoncé aux choses honteuses qui se font en secret nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous l'altérons pour la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu il y a donc le renoncement il y a la foi au Seigneur qui apporte cette expérience de la sanctification dans notre vie il nous dit en acte chapitre 15 verset 9 acte 15 il n'a fait aucune différence entre nous et eux apôtres et les membres de l'église il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié le coeur par la foi si vous ne croyez pas vous ne pouvez pas être sanctifié vous ne pouvez pas être purifié vous ne pouvez pas avoir une vie sans tâche une vie sainte parce que simplement vous êtes sauvé vous êtes sauvé parce que vous avez cru qu'il y a quelque chose qu'on appelle le salut vous êtes sauvé parce que vous avez placé votre coeur et vous avez cru qu'il va me sauver c'est comme ça vous êtes sauvé c'est la même chose avec la sanctification si nous voulons avoir la sanctification ça doit être la sanctification de la purification du coeur par la foi troisième élément maintenant la puissance de fortification reçue par la foi la puissance de fortification c'est une expérience une expérience définie nous ne sommes pas en train de nous ne sommes pas en train de couler dans la prière nous devons être définis nous devons être spécifiques Seigneur voici ce que je veux et c'est ce 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 caractère défini qui nous donne l'expérience que nous avons de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies passés sont les jours où nous sommes encore jeunes dans le ministère partout nous allions les gens priaient et déversaient leur coeur ils ne dépendaient pas de prédicateurs eux-mêmes ils cherchaient le Seigneur et ils étaient sauvés et vous pouvez voir l'évidence du salut et maintenant ils continuent je ne parle pas d'une église donnée la vie profonde n'avait même pas encore commencé à l'époque de 69 soit en 15 soit en 11 soit en 12 soit en 13 nous allions dans tous ces camps-là des croyants et vous voyez les incroyants venaient et maintenant nous enseignons et nous parlons de l'expérience définie que nous avons dans le Seigneur et ils sont venus de différentes dénominations des gens des âgés des jeunes et les gens vraiment cherchaient la face du Seigneur ils étaient sauvés et vous pouvez voir à travers leur vie vous pouvez voir effectivement que les choses étaient différentes ce que je faisais je ne fais plus là où j'allais je ne vais plus là-bas et nous revenons et alors nous prions et déversons nos cœurs et nous étions sanctifiés et nous voyons nous savons nous sentons nous ressentons que cette sanctification et les choses changeaient alors nous sommes nous sommes revenus nous avons dit que nous avons la puissance du Seigneur en ce moment les gens recevaient la puissance du Saint-Esprit ils étaient fortifiés dans leur âme dans leur esprit ils étaient fortifiés dans leur marche chrétienne et l'évangélisation n'était pas quelque chose qu'il faut les rassembler il faut les motiver il faut les pousser il faut les envoyer non de leur propre chef comme la puissance la foi du Saint-Esprit venait sur nos vies à l'époque on n'allait partout pour évangéliser on n'attendait pas pour quelqu'un dire ah tu n'es pas allé la dernière fois on décède de le oh si tu évangélises voici ceci voici cela non nous avions la puissance en nous et nous sortions je prie que ces beaux vieux jours reviennent dans ta vie ça va revenir dans ta famille ça va revenir et dans l'église locale à laquelle nous appartenons ça va revenir au nom de Jésus voyons Matthieu chapitre 3 verset 11 moi je vous baptise d'eau pour la repentance mais celui qui vient après moi ça c'est Jean qui se réfère à Jésus notre Seigneur Jésus celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu c'est ce qu'il fait il vous baptisera du Saint-Esprit le baptême d'eau se produit à un moment dans le temps vous abandonnez votre corps à celui que vous baptisez vous n'êtes pas dû comme ça et il vous vous abaisse dans l'eau vous n'essaie pas de vous de résister il vous relève ça c'est une expérience définie maintenant aider le baptême dans le Saint-Esprit est aussi défini que cela vous êtes sauvé vous êtes sanctifié parce que c'est le Saint-Esprit et il vient habiter dans un cœur saint alors aider il vous baptisera il va vous immerger dans le Saint-Esprit et il le fera avec le feu le feu brûle ça veut dire quoi voyez le verset 12 on dit il a son vent à la main il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille ça c'est le feu le feu il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point vous savez ce que ça veut dire dans nos vies il y a beaucoup de paille nous avons un peu de nous avons beaucoup de paille beaucoup ce n'est pas du poison ce n'est pas des péchés directs mais ça occupe la place où la passion la vision et l'objectif et la motivation devait occuper maintenant le Saint-Esprit vient suite à V et tu es baptisé tu es immergé dans le Saint-Esprit et dans le feu et le feu va brûler toute chose inutile non profitable dans ta vie et ce qui reste c'est ce qui est raffiné par le feu ça c'est la puissance le feu de la puissance et le feu qui t'amène maintenant à un petit nouveau si différent si puissant plus que tu l'as été par le passé maintenant il nous dit en Actes chapitre 1 verset ou 4 Actes des Apôtres chapitre 1 lisons à partir du verset 4 comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre et vous poser une question et tu dois répondre en toi là-bas si ses disciples de Christ avaient dit nous connaissons Christ nous avons été avec lui il a prié pour notre sanctification nous avons vu sa résurrection qu'est-ce qu'il veut dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem les gens meurent oh les gens périssent ah nous allons nous allons il les a dit d'attendre ils n'ont pas attendu on connaissait on connait la Bible on a la Bible dans nos mains et maintenant ils se précipitent l'église ne serait pas établie l'église ne serait n'aurait pas ne serait pas qu'on n'aurait pas continu jusqu'à ce jour l'église est venue à nos jours parce qu'elles ont écouté le Seigneur qui a dit ne quittez pas Jérusalem mais attendez attendez la promesse attendez ce que le Père a promis ce que je vous ai annoncé ce n'est pas ce qu'on entendre nous avons écouté le message de Christ mais il dit attendez et si on n'attend pas ça veut dire que c'est terminé et on se précipite ici et on est en train de parler 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 on parle et on vide tout ce que nous avons entendu l'église ne peut pas être forte mais l'église a été établie l'église a été fortifiée l'église avait une passion qu'aucune persécution ne pouvait arrêter parce qu'ils ont attendu et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit dans leur vie regardez le verset 5 verset 5 car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit verset 8 verset 8 dit mais vous recevrez vous recevrez quoi ? des gens pensent qu'ils reçoivent le tremblement et après ça ils n'ont pas la puissance sur le champ ils pensent qu'ils reçoivent le parler en langue et après avoir parlé en langue et ils tremblent et même ils interprètent ils vont sur le champ et il n'y a pas de puissance il n'a pas dit vous recevrez des langues oui la langue veut venir ça fait partie du don mais le vrai don qu'il veut nous donner c'est le baptême et l'immersion dans le Saint-Esprit et le feu mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie c'est là où ils se cachaient ils se cachaient derrière les portes fermées parce qu'ils ne voulaient pas que les pharisaient les sadducéens et les sandrins de les voir parce que quiconque montrait qu'il appartenait à Jésus ils le prenaient le jeté en prison et ils pouvaient même mettre fin à leur vie m'aider dans Jérusalem là où on m'a rejeté là où on ne veut pas mon salut là où on ne veut pas ma sécurité ma protection dans ce même Jérusalem vous recevez une puissance et vous avez vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre si nous voulons être des témoins efficaces aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre nous devons attendre dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur nos vies et il va venir il va nous saturer il va nous baptiser il va nous immerger dans le Saint-Esprit dans le feu et tout ce qui apporte la timidité tout ce qui amène l'instabilité dans nos vies toutes les pailles seront brûlées au nom de Jésus Amen Troisième point maintenant Troisième point les exploits à travers Christ dans son Église les exploits les exploits je l'avais dit nous avons vu ce que Christ a fait quand il était ici les pharisiens ils ont essayé de le déranger mais ils n'ont pas pu le distraire de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit maintenant il transfère tout ce qu'il a fait il le transfère à toi j'ai dit il transfère tout à toi Jean 14 verset 12 en Jean 14 les gens parlent du verset 12 en vérité en vérité je vous le dis rappelez-vous c'est exactement ce qu'il a dit au moment du salut en vérité en vérité je vous le dis c'est un ordinateur de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu il dit la même chose rassurément certainement sûrement je vous le dis certainement en vérité en vérité je vous le dis vraiment je vous le dis c'est celui qui croit en moi celui qui croit en moi ce n'est pas celui qui a cru celui qui croit en moi chaque jour celui qui croit en moi dans chaque situation celui qui croit en moi quand il va sur le champ celui qui croit en moi fera les oeuvres au pluriel, fera aussi les oeuvres, ouvrir les oeuvres des aveugles, fera entendre les sourds, fera marcher les paralytiques, et il fera marcher les paralytiques, et il va chasser ses d'esprit mauvais, celui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que je fais, et il, que cela soit confirmé dans ta vie, et on dit, et il en fera de plus grandes, il en fera de plus grandes, il en fera de plus grandes, oui, il en lutte contre ça, pendant longtemps, comment Jésus va-t-il dire, faire de plus grandes oeuvres, la raison, c'est que, en son temps, il n'y avait pas encore de problème de V.I. Sida, c'est une maladie terrible, puisque les maladies que nous entendons parler, ou on entendait autant de Jésus qui était guéri, et parfois, nous n'avons pas les noms exacts du cancer, à l'époque, il y a plusieurs choses, que les médecins vous diront, si vous allez, dans l'encyclopédie médicale, on dit, que, nous avons environ, 20 000, maladies identifiées de la tête, jusqu'à la plante des pieds, des choses qui se passent, parce que, plusieurs maladies, sont venues dans le monde, les infimités sont venues dans le monde, qui n'étaient pas dans le monde, à l'époque, de Jésus, il dit, maintenant, il fera de plus grandes oeuvres, vous voyez, l'âme d'eau, il bâtissait les maisons, à l'époque, ça peut avoir, un niveau, un deuxième niveau, et c'est terminé, mais nous avons des bâtiments, qui ont jusqu'à 10 niveaux, qui ont 26 niveaux, et nous avons, aujourd'hui, des cas, où quelqu'un est tombé, du dixième étage, le dixième étage, n'était pas à l'époque, il est tombé par terre, et les eaux ont été brisées, et même, rassembler les eaux, pour l'amener à l'hôpital, pendant qu'ils le font, quelqu'un vient, et le plus grand oeuvre, parce que ce type de chose n'était pas là, il prie pour lui, et les eaux sont rassemblées, et la personne saute, et il marche, et continue à marcher, il fera de plus grandes oeuvres, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent, aujourd'hui, qui n'existaient pas, sur la terre, à l'époque, et quel que soit ce qui se passe, et quel que soit le défi, nous pouvons prier, au nom de Jésus, et le Seigneur, exaucera, vous savez, à l'époque, il y avait des gens, qui avaient des mauvais esprits, on disait, à combien vous êtes, nous sommes des légions, et il disait, alors sortez, et ils sortaient, mais vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, qui fument ses herbes, ils fument ses choses, et ils ont des choses terribles, ils sont initiés, au monde, au culte, qui prévaut, aujourd'hui, il y a même des lieux, où on enseigne, la sorcellerie, on enseigne, comment les gens, peuvent manifester, ceci, et manifester cela, et ils vont aux conférences, où on, ils peuvent recevoir, des mauvais esprits, puissants dans leur vie, ces choses n'existaient pas, à l'époque de Christ, et ces choses qui se passent, aujourd'hui, c'est ça, qui nous conduit, nous plonge, dans les plus grandes oeuvres, qui sont disponibles, et qui peuvent être faites, aujourd'hui, tu feras, ce qui n'existait pas, et tu, feras l'incroyable, au nom de Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit, c'est pas qu'il ne pourrait pas faire ça, si ces choses, étaient sur la terre, à l'époque, il allait le faire, mais parce que ces choses, n'étaient pas encore là, alors, elles sont maintenant, de nos jours, parce qu'elles sont là, les grandes maladies, les grandes situations, les grandes infimités, que ce qui était disponible, à l'époque, parce qu'elles sont là, maintenant, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi, les oeuvres, que je fais, je ferai aussi, je ferai aussi, et il en fera, de plus grandes oeuvres, parce que, je m'en vais, à mon père, verset 13, et tout ce que, vous demanderez, à mon nom, je, tout ce que, vous demanderez, à mon nom, vous savez, ça dépend, de votre demande, parfois, quand il y a quelqu'un, autour de vous, qui peut faire ça, qui doit le faire, nous pensons, son travail officiel, c'est de le faire, nous n'essayons même pas, c'est que, vous êtes, vous avez très faim, mais votre femme, est à la maison, et c'est elle, qui a la responsabilité, de préparer, même, prendre le rafraîchissement, c'est la femme, qui doit amener, le rafraîchissement, sur la table, c'est la femme, qui doit amener l'eau, amener la boisson, puisqu'elle est là, la faim, vous mord, et, elle n'est pas la maison, en ce moment là, et vous savez, vous asseyez là, et vous dites, oh, j'espère que ma femme, va venir à l'heure, mon frère, ça, le frigo est là bas, tu sais comment, prendre ça, et tu sais que tu peux le faire, parce que, tu as donné, le devoir officiel, à la femme, de le faire, à la personne, qui est établie, à le faire, et à la personne, que tu as épousé, qui est censée de le faire, tu ne te lèves jamais, pour aller chercher ça, ce que je veux dire, c'est quoi, une fois qu'il y a un pasteur, qui prie pour les gens, et l'exhaustement vient, une fois qu'il y a un prédicateur, qui prie pour les gens, et les exploits sont accomplis, toi aussi, tu peux le faire, mais, c'est son devoir officiel, et c'est sa responsabilité, et c'est son appel, donc, avec tout ce que nous avons entendu, avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce que nous possédons, nous nous asseyons là-bas, quand il vient, quand il reviendra, d'où il vit, il est allé, quand il donne l'attention aux autres, il reviendra vers moi, alors, il fera les exploits, toi, tu feras les exploits, nous ne devons pas attendre, que la personne officielle maintenant, parce que tout ce que, tu demanderas à mon nom, je le ferai, afin que le Père, soit glorifié, dans le Fils, verset 14, si, vous, demandez, quelque chose, à mon nom, qu'est-ce qui va se passer, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer, si chacun, ayant cette puissance, ayant cet appel, se lève, et le fait, des miracles, vont se multiplier, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, ça va se passer, au nom de Jésus, un évangéliste, est venu, de l'Angleterre, et, les étudiants, qui l'ont invité, m'ont demandé, m'ont, on dit, qu'ils veulent, ma, ma, ma photo, sur le poster, dans cette ville, mais dans notre pays, ici, ils ne connaissent pas, ce homme qui vient, moi, je connaissais le monsieur, mais plusieurs, ne le connaissent pas, ils ont dit, si on met seulement, sa photo, et son nom, les gens, ne vont pas venir, mais ils te connaissent, nous ne te demandons pas, que tu viennes prêcher, on ne te demande, même pas de venir, mais on veut, seulement ta photo, est-ce qu'on peut mettre, ta photo à côté de lui, j'ai dit, il n'y a pas de problème, ils ont mis ma photo, et ils ont mis la photo, de l'autre, le vrai, l'homme officiel, évangéliste, ils ont mis son nom, et il est venu, et il a commencé la croisade, ces étudiants, m'ont appelé, parce qu'ils ont vu ta photo, sur le poster, ce serait bon, que tu t'asseilles, tu ne prêches pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien, assieds-toi seulement, pour que, les gens sachent, que nous n'avons pas, volé ta photo, de quelque part, pour coller ça là-bas, j'ai dit d'accord, donc cette nuit là, nous sommes arrivés là-bas, et la personne officielle, qui voulait prêcher, notre évangéliste, il était là, et moi j'étais assis là, juste pour montrer mon visage, que le visage, que vous avez vu, sur la photo, que voici le visage, personne ne vous a trompé, c'est pourquoi je suis là, et je n'ai rien préparé, parce qu'on m'a déjà dit, que je ne prêcherai pas, que je ne prierai pas, et j'ai accepté, le compte, l'évangéliste, il ne m'a rien dit aussi, il ne me connaissait même pas, beaucoup, il connaissait le nom, mais il ne connaissait rien de moi, prier, ou faire quoi que ce soit, ou à exploiter, alors, il a prêché, prêché le salut, et a lancé l'appel, et les gens ont répondu, à ma surprise, et à la surprise de tout le monde, il a dit, ce soir, j'ai, le pasteur ici, pasteur Koumoui, c'est lui, qui va prier pour les malades ce soir, et je me suis demandé, mesdames en coeur, mais regardez cet homme là, tu ne m'as rien dit non, à l'avance, pour que je priais mes chauffeurs, me saturer d'abord, pour me préparer, je le regardais, en tant que l'officiel, moi j'étais juste assis là, il m'appelle maintenant, Pépite, et me donne le micro, qu'est-ce que je vais faire, ce que je vais vous dire, c'est que, une fois que tu penses, que le prédicateur officiel est là, qu'il doit le faire, tu ne sauras pas, que tu peux faire quelque chose, alors, j'étais, j'étais invité sur le podium, soit je nage, ou je me noie, si je me noie, moi même, je ne pourrais pas apparaître, je devais nager, tu vas nager, alors, j'ai pris le micro, et je suis arrivé là, j'ai dit, jeune homme, quand l'appel a été lancé, tu n'as pas répondu, j'ai dit, toi qui es là bas, regarde ta vie, j'ai commencé à lancer l'appel, comme si j'étais l'évangéliste, et ils ont commencé à se lever, j'ai prié pour eux, et nous avons réglé ça, j'ai dit maintenant, nous voici là où j'étais, Jésus Christ est là, et les œuvres qu'il a faites, nous le ferons, et nous ferons de plus grandes œuvres, nous le ferons, j'ai dit, l'homme aveugle là bas, lève-toi, tu seras guéri, le paralytique là bas, et j'ai commencé à mentionner ces problèmes, j'ai dit, levez ma main maintenant, miracle, viens pour vous maintenant, je n'ai pas dit, viens, parce que ce n'était pas le prédicataire officiel, je n'ai pas dit, il peut venir, pour vous ça va venir, alors j'ai dit, au nom de Jésus, je priais, comme si j'étais préparé, comme si j'étais l'évangéliste, oui je suis l'évangéliste, une fois que tu es là, une fois que ton œuvre vient, ces grandes œuvres seront faites, au nom de Jésus, alors après la prière, le dernier amène, les yeux aveugles sont ouverts, le paralytique a commencé à marcher, les gens commençaient à se réjouir, et comme résultat, l'évangéliste lui-même, il s'est oublié, il a commencé à prendre les photos, le paralytique, il dit, lève-toi pour moi, il a pris la photo, et l'homme dont les yeux ont été ouverts, est-ce que tu peux voir, il dit, oui je peux voir, donnez-lui quelque chose, et il prenait les photos, il a ramené ça en Angleterre, il a montré ça à son église, il avait la plus grande église de Londres à l'époque, et à cause de ça, le comité, le conseil a dit, envoyez-nous chercher cet homme qu'il vient, et il m'envoie une lettre, et ils ont dit, viens nous enseigner les dons de l'esprit, sur la puissance, sur les exploits, parce que, un homme non officiel, a accepté le défi, et de grandes choses ont commencé à se passer, maintenant, les hommes non officiels, les femmes non officiels, assis là-bas, assis là-bas là, et ceux qui pensent, qu'il va, ceux qui pensent, qu'il va venir sur moi, écouter le prédicateur officiel, tu as écouté l'homme officiel maintenant, je te transmets le reste maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, et dis au Seigneur, Seigneur, au, au fils ou pas fils, la belle ou pas la belle, la perle officielle, ou pas officielle, je viens, je viens au nom de Jésus, et maintenant, tu viens, dans les exploits, que tu dois faire, pour le royaume de Dieu, ouvre ta bouche, et parle au Seigneur, tu es l'homme de l'heure, tu es la femme de l'heure, et c'est toi, que Dieu lui-même, a appelé en ce moment, rassis-toi, quand tu entres, quand tu entres, dans l'église, tu t'es repenté, et tu as cru au Seigneur Jésus Christ, et tu as la paix de Dieu, dans ton cœur, tu as la paix, qui vient à la justification, une nouvelle vie, venant en toi, c'est quelqu'un, c'est une femme, et en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes, sont passées, et voici, toutes choses, sont devenues nouvelles, examine ta vie, regarde ta vie, est-ce qu'il y a, des eaux de ténèbres là-bas, est-ce qu'il y a, des péchés secrets là-bas, est-ce qu'il y a, un péché caché là-bas, est-ce qu'il y a, une défiance à la parole de Dieu là-bas, est-ce qu'il y a, une désobéissance là-bas, amène-les à Dieu dans la prière, pour dire, Seigneur me voici, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma pensée, je t'ouvre tout ce qui est en moi, tout ce qui est caché, je les amène maintenant, je les expose à toi, je demande la libération, je demande le pardon, je demande, une expérience définie du salut, en Christ, par le Seigneur, par le Seigneur, il est prêt à te pardonner, par le Seigneur, il est prêt, à te sauver, à t'affranchir, et il brisera le joug du péché de ta vie, il va détruire, tous ces oeufs du diable, il, ses habitudes, il va détruire ce caractère du péché, du mal, de ces mauvais choses dans ta vie, il fera de toi un nouvel homme, une nouvelle femme, il fera de toi, un caractère changé, un caractère transformé, par le Seigneur, par le Seigneur dans la prière, me voici Seigneur, me voici Seigneur, je me donne, je m'abandonne à toi, complètement, par le Seigneur, par le Seigneur, il va sauver, il est le sauveur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, quiconque, quiconque, un péché terrible, un péché habituel, un péché rebelle, désobéissant, qui, obéissait avant, mais qui était tombé, dit Seigneur, me voici, me voici Seigneur, je veux un changement de cœur, un changement de vie, un changement de caractère, qu'il le fasse maintenant, qu'il le fasse maintenant, quiconque, 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 invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, si nous cachons nos péchés, nous n'aurons pas la miséricorde, mais si nous les confessons, les abandonnons, si nous disons, oui Seigneur, je viens, de tout mon cœur, avec toute la sincérité, je viens Seigneur, c'est comme ça, il pardonne, comme tu te répands, et tu reviens, tu es restauré au Seigneur, et tu dis, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses pécheresses, toutes ces mauvaises habitudes, je les rejette, je les rejette de ma vie, Seigneur, je veux le vrai pardon, et la libération totale, un changement de cœur, un changement de vie, un changement de personnalité, un changement dans la direction, que je suivais, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne, qu'il te prenne, et qu'il apporte un changement dans ta vie, vient du dehors, vient de la séparation, de Christ, et éloigne-toi, de ces mauvaises œuvres, et de ces mauvaises habitudes de ta vie, et dis, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, fais seulement ce que tu peux faire, change-moi de l'intérieur, transforme-moi de l'intérieur, Seigneur, je veux mener une nouvelle vie, une fois que je quitte ce lieu, aujourd'hui, une meilleure vie, une vie juste, une vie pure, pour que toutes ces, ces anciennes choses, ces anciens vêtements, que je mets sur moi, que tout soit ôté, pour que je puisse avoir, une expérience définie, du salut, et maintenant, Seigneur, je renonce, à toutes choses cachées, de malhonnêteté, je renonce, à ces mauvaises actes, à ces mauvaises pensées, je renonce, à toutes ces mauvaises initiations, je renonce à tout, tout ce qui n'est pas agréable, à toi, par la foi, Seigneur, je veux un cœur sanctifié, par la foi, je veux une âme sanctifiée, par la foi, je veux un homme intérieur sanctifié, il y aura, une transformation totale, complète, par le Seigneur, il sanctifie, il a payé pour ça, il a prié pour ça, et il le rend disponible, disponible pour toi, disponible pour, chacun, il va sanctifier, alors seigneur, de tout espace de mal, le Dieu de paix, qui vous a donné la paix, à la justification, qui vous donne la paix, au salut, le Dieu de paix, va vous sanctifier, vous sanctifier entièrement, entièrement, pour que votre esprit, âme, corps, soit préservé, irréprochable, jusqu'au retour, de notre Seigneur, Jésus Christ, celui qui vous appelle, fidèle, celui qui vous appelle, infidèle, qui vous appelle, à la repentance, qui vous a appelé, à renoncer, aux jeux des ténèbres, et vous avez répondu, celui qui vous appelle, qui vous appelle, au salut, qui vous appelle, à la sanctification, maintenant, et il le fera, celui qui vous appelle, fidèle au service, et c'est lui, qui le fera, par le Seigneur, le plus profond, de votre coeur, sans la sainteté, personne, personne, ne verra le Seigneur, mais, mais avec cette conviction, et vous savez, il peut, vous rendre saint, entièrement, et totalement, avec cette conviction, venez au Seigneur, dis le Seigneur, je viens, tout ce qui me faisait tomber, me faisait tomber, je rejette, je renonce, et je veux, la flamme de sanctification, pour brûler, tout ce qui ne doit pas être, dans ma vie, et par le Seigneur, il sauve, par le Seigneur, il sanctifie, par le Seigneur, il baptise, du Saint-Esprit, et nous revêt, du Saint-Esprit, il va te baptiser, du Saint-Esprit, et de feu, le feu, du ciel, il va brûler, toute paille, de ta vie, le feu, du ciel, qui va détruire, tout ce qui te rend léger, ordinaire, n'ayant pas ce qu'il faut, sur le champ, maintenant, il t'invite, et il dit, ne pense pas, l'homme officiel, ne pense pas, qu'il est là, et qu'il est là, pour les exploits, toi aussi, tu sais que tu es là, et tu es là, pour les exploits, et voici la génération, de ceux là, qui croient en lui, et il dit, les œuvres que je fais, ils en feront aussi, et ils en feront de plus grande, ils en feront de plus grande, ils en feront de plus grande, parce que je m'en vais au Père, par le Seigneur, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas mon esprit, dit l'éternel, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas pas, l'activité religieuse, mais, par mon esprit, parle au Seigneur, restez à Jérusalem, attendez, pour ce que le Père a promis, comme vous l'avez entendu, Jean, a baptisé, d'eau, mais, Christ, le gloire, Christ, celui, qui est allé au ciel, assis, à la droite, de la majesté, d'en haut, il, vous baptisera, du Saint-Esprit, et vous recevrez, une puissance, 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 une puissance intérieure, la puissance, avec le courage, la puissance, la puissance, avec la foi spirituelle, la puissance, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour écouter le message, c'est une chose, maintenant, recevoir la puissance, du Saint-Esprit, dans nos vies, ça, c'est la vraie chose, par le Seigneur, maintenant, Seigneur, beaucoup, nous attend, une grande oeuvre, nous attend, une oeuvre importante, nous attend, l'oeuvre, d'évangélisation, nous attend, notre appel, nous attend, et il dit, voici la puissance, dont nous avons besoin, voici la puissance, dont nous avons besoin, pour que cette puissance, soit manifestée, à travers toi, à travers nous, par les frères, à travers les soeurs, la puissance, par le Seigneur, tu seras son témoin, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités, de la terre, donne-toi au Seigneur, abandonne-toi au Seigneur, dis Seigneur, me voici, la puissance, que ces faiblesses, disparaissent de ma vie, que cette timidité, disparaissent de ma vie, que cette crainte, disparaissent de ma vie, que l'incrédulité, disparaissent, que la foi vienne, dis Seigneur, me voici, remplis-moi, immerge-moi, proche-moi, dans le Saint-Esprit, et emploie-toi la puissance, la puissance, la puissance, qui fait, l'impossible, la puissance, du ciel, la puissance, du Saint-Esprit, la puissance, avec, une grande onction, irrésistible, qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne, et tu iras, avec cette puissance, avec cette puissance, faisant les oeuvres de Christ, les plus grandes choses, qu'il a pu faire, pendant qu'il était, sur la terre, qu'elle vienne, Sous-titrage ST' 501 ... 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